Forcément, révolutionnaire, comme je suis contre le marché simplificateur, je suis contre, bien qu'il y ait beaucoup de monde, et que c'est peut-être difficile de discuter parce qu'il y a beaucoup de monde, je suis contre les arguments simplificateurs. Quand tu poses comme une affirmation, après tout on le met dans un appartement de philo, que homosexualité correspond à révolution, je te dirais que c'est quand même une affirmation, enfin qui est bien dans un meeting au niveau de la rhétorique, mais que c'est quand même un peu simple. Je parle des, mettons, des cent dernières années. Rien n'empêche à un certain nombre d'artistes, je pense à Cocteau, je pense à Marais, des gens d'avoir extrêmement épanoui, des hémosexuels, des gens très bien, mais qui sont parfaitement des écrivains, des poètes et des décorateurs bourgeois. Donc, ou on fait un meeting et on y va gaiement dans nos arguments, enfin je veux dire, boum, ou on essaye d'affiner un peu. Alors, ton argument, moi je vais utiliser, enfin je souhaiterais que tu développes ta pensée jusqu'au bout. Quand tu t'arrêtes là, ça m'est très insuffisant. Ça ne me satisfait pas, c'est-à-dire. Le problème des homosexuels affirmés, tel qu'Octeau, Gide, etc., n'est qu'un problème de mystification encore, parce que ces gens-là ont réservé l'homosexualité à une élite, la mafia des homosexuels. Alors qu'en fait, les homosexuels riches, les homosexuels intelligents, les homosexuels qui peuvent défendre ce qu'ils ont dans les trilles. Mais en fait, quand on regarde, c'est dans le dernier numéro de tout, ça y est, ce sont les homosexuels ouvriers qui se font embarquer. Ce n'est pas ceux qui ont de quoi se payer un petit michton aux drugstores, ce n'est pas vrai. Et c'est là où ils vont rejoindre un problème. Parce que, qui c'est qui... Mais oui ! Tu parles de subtilité, et puis tu prends l'exemple des 100 dernières années comme si rien n'avait changé. Ce que je pense, c'est qu'il y a 100 ans, d'abord, personne n'aurait eu l'idée de faire un mouvement des libérations des homosexuels contre la famille, etc. C'était ni dans l'idée de Gocteau, ni dans l'idée de Gilles, ni dans l'idée de qui que ce soit de ce genre-là. L'affirmation publique de l'homosexualité, ne confondons pas, hein. Marais, il n'a jamais fait un type de déclaration, ça aurait été vraiment marrant. Moi, je pense, et ça aurait eu un effet boeuf, s'il avait fait un type de déclaration publique dans lequel il leur est dit, « Eh bien, je joue des rôles, par exemple, je joue par exemple des rôles au cinéma, vous voyez, de mecs braves, etc., je ne sais pas quoi, d'Artagnan et genre là, d'Ongelan et tout, et je me fais enculer, et ça me fait du plaisir. » Mais il leur a dit ça, ça aurait effectivement, à mon avis, fait un boom, je ne dis pas que ça aurait été une révolution, mais je dis que ça aurait foutu mal à l'aise et que d'ailleurs la cote de ces films serait descendue comme ça. L'affirmation publique de l'homosexualité, en tant qu'on la revendique pour tout le monde, pas simplement pour une élite artistique, en tant qu'on ne la cache pas, derrière la forme poétique, derrière la forme littéraire, etc., qu'on la fait sur la place publique comme un problème qu'on ressent directement, ça n'a rien à voir avec l'aveu, ou plus ou moins complice entre bourgeois, au moyen de la littérature, plus ou moins avec des sous-entendus, etc. Ça n'a rien à voir, vraiment. Mais quand je disais que c'est récent, je veux dire que dans l'histoire de France, c'est un moment très récent où l'homosexualité a pris une place à part. Parce qu'après tout, le frère du roi et beaucoup de gens, dans l'aristocratie, ça n'a jamais posé de problème. C'est la bourgeoisie en tant que telle, avec la division sociale du travail, avec la création de la famille, etc., qui a imposé ce type de valeur. Alors je dis bien que c'est un problème éternel qui est né depuis 2000 ans. C'est un problème récent, historique, donc, qui peut être combattu historiquement et politiquement. On est bien là avec la situation politique. Je pense qu'on ne va pas se contenter de dire que c'est la bourgeoisie qui réprime les homosexuels. Je pense que c'est des tas de trucs qui remontent à la religion, au christianisme et tout ça. C'est bien plus ancien. Et qu'effectivement, c'est la bourgeoisie qu'ils portent actuellement, c'est elle qu'on va démolir. Mais que c'est vraiment tout ce qu'elle travaille avec elle qu'on va démolir. C'est vraiment tout le passé. Et qu'il y en a lourd. C'est pas simplement... Le centre de Castro, c'est l'exemple le plus énorme. Les BD ont été en prison, paraît-il, il a changé d'avis sur la question. Ce qui lui permet aujourd'hui d'emprisonner les poètes. Mais enfin, c'est autre chose. Mais en URSS, c'est la même chose. En URSS, c'est réprimé. Et quant à l'imposition de la Chine, on n'a pas tellement d'enseignements, mais ça ne paraît pas très clair. En tous les cas, l'homosexualité se développe extrêmement en Chine. Et à un moment ou à l'autre, Mao et compagnie, ils auront hâte de prendre position là-dessus. Et on verra, ce sera... On verra. Le gouvernement, comme le gouvernement qui est actuellement en France, est un gouvernement public bourgeois libéral. Si M. Schumann acceptait de dire sur la place publique qu'il est homosexuel comme il l'est en décès, il remet en cause, forcément, les valeurs qui font que M. Maurice Schumann est un dur, est un fier à bras, qui a le droit de commander les autres. Et en s'affirmant homosexuel, il remet le problème à son juste niveau, c'est-à-dire qu'il pourrait rétablir, ce serait déjà un embryon de rétablissement d'une société plus équitable. Bon, ne serait-ce que ça. Ce serait donc un acte révolutionnaire. Bon, M. Maurice Schumann fait partie d'une certaine bourgeoisie, il est homosexuel dans un gouvernement bourgeois, donc je suis homosexuel, je me tape les hommes que je veux dans mon plumage, mais en fait, sur la place publique, ce n'est pas vrai. C'est le système de l'hypocrisie. Et le système de l'hypocrisie, ça rentre dans le système bourgeois. Il y a la statistique du ministère de l'Intérieur sur les condamnations pour homosexualité, c'est-à-dire soit outrage à la pudeur avec des personnes du même sexe, soit détournements de mineurs du même sexe, il y avait 143 ouvriers sur 300 condamnations pour l'année 67. Le bourgeois l'a du fric, c'est simple, mais là, si il a un environnement, il payera, c'est simple. Le mec qui travaillait l'usine, il ferme à sa gueule, parce que si les pédiens, on le tirera assez simple, même s'il l'a, il leur faudra beaucoup mieux. C'est une question de fric, c'est comme l'avortement, de toute manière. Qu'est-ce qui s'est avorté en grande majorité avant ? C'est que les bourgeois, c'est comme l'ancien, c'est pareil. Les ouvriers, non, parce qu'il n'y a pas de fric, c'est pareil. C'est le problème de fric, en gros, tout le temps. Le tout, mais il n'y en a pas plus, si tu veux, intrinsèquement, il y en a autant dans toutes les couches, ce n'est pas une question de classe. Le camarade a dit, j'ai participé à la fabrication du numéro de tout. Il a dit, il y a eu des résistances, des ricanements. Je voudrais savoir comment, quand je dis je, je pense que tout ça s'intéresse à beaucoup de gens, c'est un acte public, c'est un acte assez étonnant, c'est des premières fois que ça existe. Comment ils ont pensé à ça ? Comment ils sont persuadés, les gens de tout ? Ce numéro, je crois, a été très lu. Quelles ont été les réactions et quelles sont les actions prochaines, que ce soit à tout ou ailleurs, qui sont envisagées, puisqu'il y a une sorte de dynamique qui a été créée à partir de ça ? Bon, j'étais à VLR depuis longtemps, et il y a un truc assez frappant, moi, je n'ai aucune gêne à en raconter publiquement maintenant, c'est qu'il y a un an, à VLR, il était question que j'allais militer dans une des unités de VLR, puisque c'est une organisation, et cette unité, c'était Flin. Et que les camarades de Flin, quand ils m'ont appris que je devais aller militer à Flin, on dit un PD, il n'en est pas question, moitié d'entre eux disant, bon, on ne sait pas qu'on soit contre, mais ça choquera les ouvriers, c'est-à-dire jouant le rôle d'écran entre les ouvriers et les PD, comme si un PD, tu vois, si je n'avais jamais couché avec des ouvriers, par exemple, ce qui est quand même un autre rapport que le leurre avec leur tract à la porte de la boîte. Bon, et puis d'autre part, disant, et puis l'autre moitié, disant, tout simplement, c'était un vice dû à la dégénérescence bourgeoise et qu'il n'était pas question de l'admettre. Donc comment les choses ont évolué, à mon avis, tu vois, je veux dire que je pense que si maintenant on a pu apparaître publiquement le phare, c'est vrai que c'est dû, à mon avis, essentiellement à la prêche qui a été ouverte par le MLS, c'est-à-dire au moment où il a été dit aux gens, on va partir de ce qu'on est et pas simplement de nos idées politiques et tout ça. Ça, c'est une chose qui a bien rentré à la tête et qui fait que les gauchistes ont commencé à être prudents et à plus trop osé dire, a priori, ça c'est bourgeois ou ça c'est prolétariens. Bon, et ça c'était valable pour VLR en particulier, parce que c'est un groupe moins constitueur, à mon avis, dans lequel il y avait moins une idéologie marxiste-déniste, etc. Mais ça empêche que ça a causé vraiment, bon, je sais pas, ça a causé une vache de discussion. C'est moi-même.